Jean-Louis Gasset n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Et j'irai plus loin en disant que l'État français a envoyé Jean-Louis Gasset en Côte d'Ivoire en tant qu'espion, pas en tant qu'entraîneur, pour déstabiliser le peuple ivoirien. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas passer par le président à dos. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est un président très charismatique. Il ne pouvait pas passer par lui pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils se sont trouvés obligés d'envoyer leur émissaire Jean-Louis Gasset afin de déstabiliser les Ivoiriens au niveau footballistique. Parce qu'ils savent que la majeure partie des Ivoiriens sont accrochés à leur équipe nationale. Donc ce qu'il fallait faire, c'est maintenant envoyer un coach français pour détruire totalement le football ivoirien. Et Dieu merci, les Ivoiriens ont vu juste eux et ils ont vu ça très tôt. En limogène, Jean-Louis Gasset. Et pour ceux qui ont vu le match de l'Olympique de Marseille hier, ils vont partager le même avis que moi. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, Jean-Louis Gasset est le coach de l'Olympique de Marseille. Et hier, à Europa League, c'était son premier match. Oui, le banc marseillais. Et sincèrement, tout le monde est resté sans voix. Le football qu'il a proposé hier avec son équipe là, je me demande s'ils ne pouvaient pas le faire avec l'équipe nationale ivoirienne. Pour ma part, ça a été juste un manque de volonté. Il n'a pas voulu que cette équipe aille très loin. Parce que son objectif principal était de déstabiliser cette équipe ivoirienne. Il n'est que Jean-Louis Gasset hier. L'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset hier a été impeccable sur tous les niveaux. Ils ont mérité leur victoire. Moi, je n'ai pas vu le match. J'ai vu les séquences du match aujourd'hui. Il n'est que la philosophie de football que Jean-Louis Gasset a proposée hier en Europa League avec Marseille. C'est différent de celle qu'il a passé le temps à proposer pendant de nombreuses années à l'équipe nationale de football ivoirienne. C'est deux contextes différents. Et les footballeurs qui jouent à l'Olympique de Marseille, ils ne sont pas plus talentueux que les joueurs qui jouent, que les footballeurs ou bien les joueurs de football qui jouent pour la sélection nationale ivoirienne. Ivoiriennes, ils ne sont pas plus talentueux qu'eux. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais hier, ils ont proposé un très beau football. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que le football de Jean-Louis Gasset a évolué d'une manière extraordinaire, d'une manière astronomique, en un seul claquement de doigts ? C'est tout simplement parce que Jean-Louis Gasset, depuis le départ, a caché son vrai jeu qui était devenu déstabiliser cette équipe ivoirienne, qui était devenu déstabiliser ce peuple ivoirien. Jean-Louis Gasset, depuis le départ, a été un espion, un émissaire envoyé de la France. Voilà. Parce que le coaching-là qu'il a fait, hier, avec l'Olympique de Marseille, il pouvait le faire avec la sélection ivoirienne et que ça passe. Et ça passe. Et les Ivoiriens remportent la canne. Mais, comme son but était là, juste pour détruire les Ivoiriens, il n'a pas voulu proposer tous ces schémas tactiques. Il a voulu éliminer la Côte d'Ivoire dès le premier tour, en fin de déstabiliser le peuple ivoirien. Comme ça, le peuple ivoirien devait se revolter maintenant contre ses dirigeants. Sincèrement, c'est lamentable. Et que, je peux me tromper dans mes diers, mais vous-même, pour ceux qui ont vu le match de Gasset, vous seriez d'accord avec moi que c'est un espion. Que le même Gasset qu'on a vu en Côte d'Ivoire, côté à Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même Gasset qu'on a vu, voilà, avec l'Olympique de Marseille. Et je tiens à préciser que l'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille, ne sont pas plus talentueux que les joueurs qui jouent en sélection ivoirienne. Parce que la majeure partie des joueurs qui jouent en sélection ivoirienne côtoient le haut niveau. Ils jouent dans les grands clubs européens. Ils jouent dans les grands clubs européens. Première Ligue, Liga, Champions, Iboudes, ils ne jouent pas à tout. Donc, il n'y a pas de justificatif. Jean-Louis Gasset a été là juste pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que s'il venait pour essayer de relever le football ivoirien, il devait élaborer les schémas comme il est en train de le faire avec l'Olympique de Marseille lors de son premier match qu'il est en train de casser tout avec l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a gagné 3-1. 3-1. Et il y avait le fond du jeu. Il y avait le fond du jeu. Donc, pour ma part, c'est ma théorie. Pour vous là, quelle est votre théorie ? Il faut dire en commentaire. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas, me donner de la force. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Smith Brown, le vrai. C'est la même chose que, c'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez et vous vous abonnez pour me donner la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc, le lien est en description et c'est aussi sur la bio.